Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche. Il y a quelques mois, j'ai récupéré une vieille machine à écrire dans un dépôt vente, dans un coin, dans un coin poussiéreux, où elle traînait manifestement depuis un bon moment déjà. Je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir en faire quelque chose, peut-être pouvoir la restaurer, et en fait non, c'était vraiment pas la peine. Au moment où j'ai commencé à jeter un oeil dans le mécanisme, après avoir enlevé la coque, etc., je me suis rendu vite compte que tout le mécanisme qui sert à faire bouger les marteaux, à faire le lien entre le clavier et les marteaux qui viennent frapper la page, était complètement pourri. En fait, j'ai trouvé des bouts d'herbes folles, des cadavres d'araignées, de la boue, évidemment tout était rouillé en bloc, et au moment où j'ai commencé à essayer de nettoyer, tout a commencé à partir en petits morceaux. Donc là, du coup, c'était vraiment pas de bol. Par contre, j'ai réussi à sauvegarder quelques pièces, en l'occurrence principalement les touches. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer les touches d'une machine à écrire en pièces. C'est parti ! Alors, pour faire nos pins, qui nous permettront donc de passer d'une touche de machine à écrire toute rouillée, comme celle-là, à un joli pins tout brillant tout beau, comme celui-là, on va avoir besoin de quelques ingrédients, mais rien de bien compliqué, de toute façon. Il vous faudra donc une pince-plate, qui va nous servir à rabattre les langues métalliques, que vous pouvez voir là-haut-deau, et à d'autres petits trucs que vous verrez dans l'instant. Quand on aura démonté la touche, on aura trois morceaux. Un morceau métallique, une façade en verre, une lettre en celluloïde, et très souvent, un simple bout de carton. C'est d'origine. Nous, on va aussi avoir besoin de superglue. Alors, faites gaffe à surtout pas la boucher, la vôtre. Moi, je l'ai envie de faire. Ok, maintenant que vous avez tout démonté, on va prendre le bout de carton et l'épingle de votre pince. Trouvez à peu près le centre. Et on perce. Une fois que c'est fait, on passe à travers complètement. Hop. Et pour s'assurer que ça t'aime bien le coup, on va mettre une pointe de superglue. On assemble l'épingle au carton. Et pour être sûr que ça tienne, on va utiliser la pince-plate et faire tourner le carton pour que ça colle bien partout. Et pendant que ça sèche, on va commencer à remonter la touche. D'abord, le petit bout de verre. La lettre. La lettre côté façade, quand même. Maintenant, on peut remonter le dos en carton. Un dernier petit coup pour être sûr que ça tienne bien. Et surtout, les languettes. Alors, les languettes, elles sont souvent très fragiles. On va donc les plier à mi-chemin au doigt, tout en douceur, pour ne pas les casser. Et une fois que c'est fait, on va finir à la pince-plate, encore une fois, en douceur. On s'arrange pour que les languettes soient juste contre le carton. Et puis ça ira bien. Et voilà, votre pince, il est prêt à l'emploi. C'est le quotidien qui nous a rappelé des Etats-Unis. Mais normalement, vous devriez pouvoir trouver des vendeurs en France où vous les procurez assez facilement. J'ai cherché un petit peu autour de moi. Ici, j'en ai pas trouvé dans les magasins de loisirs créatifs. Mais là aussi, ça devrait être jouable. Je pense qu'il suffit juste de garder l'œil ouvert et de tomber sur le bon magasin au bon moment. Voilà, on se dit à dimanche prochain. Et d'ici là, éclatez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 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 ...